Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. Sauf cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre, en réalité. L'Afrique est très riche. Ceux qui savent bien les orientations prophétiques, nous démarrons j'avais 40 jours. Pour ceux qui veulent le faire, coupez tous les 18 heures. On n'est pas les 40 jours. Pour procéder son environnement. Pour procéder son environnement. Et vous avez 5 sujets. Laissez un peu de délivrance. Demandez ça pour nous. Justenez 5 sujets. Prenez 4 jours. Amen. Vous avez déjà délivré. Et vous avez 5 sujets. c'est qu'il y a des gens vécu c'est que vous voulez vraiment sur cette terre cinq choses demandez ça à partir de demain comme on sait quand il y a couché du soleil des huit heures un peu légère quand il est midi entre midi deux parle au Seigneur je veux faire des choses tant que je ne rentre pas dans ça tu ne vas pas m'élaborer vers moi Amen je veux être le meilleur de la famille je veux être le meilleur mari la meilleure femme la meilleure femme Alléluia pendant quatre jours Amen on va vous donner une action c'est celle j'ai prié sur ça j'ai prié sur ça j'ai prié sur ça j'ai prié sur ça c'est ce qu'on appelle action prophétique j'ai prié sur l'Afrique voilà Amen on va vous donner quand vous rentrez à la maison le premier pain que vous allez faire vous dormir prenez la vie de Dieu verset 19 les gens de la vie dirent à Élysée voici le séjour de la ville est bon comme le voit Monseigneur que les eaux sont mauvaises et le pays est stéré il dit il dit apportez-moi un plant neuf et mettez-y du sel et apportez-moi un plant neuf et mettez-y du sel et le lui apportez il a lavé la source des eaux on a détruit la source il a lavé la source des eaux écoutez il a lavé la source des eaux et il est jeté il est jeté le sol du sel et dit et dit ainsi par l'éternel ainsi par l'éternel et ainsi par l'éternel et ainsi par l'éternel et ainsi par l'éternel il est fait en plus de réfléchir il est fait en plus de réfléchir parce que son monton venait d'être n'arrivait pas un chat de feu élu de Tichibit donc il rentre pour réfléchir les gens constatent que ce monsieur là il est un prophète il est bonne chose en lui on lui dit mais on a une situation bizarre ici à Jérusalem et il s'est démonté un plateau de fleuve et puis il fait une action il n'a pas prié il n'a pas allé dans l'eau pour chasser les matouata il n'a pas allé aller prier je n'ai prié près de l'eau à chasser il a parlé et ainsi par l'éternel mais de la mère j'ai assis les eaux la prière souvent ne suffit pas tu pries tu gères quelle action t'a été dénée quand vous allez prendre ce qu'on va vous donner je peux le soir le soir coucher le soleil tu chèves le sunset tu manges à minuit ton huile que tu auras pris tu parles un peu sur la terre la terre tout ce que tu dois faire la terre tu dois lui connaître ton autorité la terre tu dois citer tes projets tout ce que tu les esprits tu dois s'éloigner de tes projets tu dois construire mais aussi cette terre tu dois avoir des rois-tu sur cette terre tu dois avoir des richesses sur cette terre l'action se mène où il y a la terre peut quelque chose si vous allez dans un quartier bizarre bon mettez ça quelques fois et que vous priez mais dans le même si la terre est dans la cour mais dans le même endroit pendant quarante jours mais à minuit demandez cinq choses parce qu'il y a des rois vous allez voir que le chômage commence à se battre vous allez voir que le chômage commence à se battre est-ce que vous priez la Vraie Jésus-Christ ? 40 jours 40 jours 40 jours 40 jours 10 comptes aimer je n'ai pas 10 7 jours faut pas Pompi 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 Je n'ai pas 10 5, 40 jours sans manger il est 18 heures tous les 8 heures en décembre on mange on boit l'eau mais à 18 heures on mange tout ça tous les soirs à 18 heures quand le soleil se couche tout cela c'est c'est le coucher du soleil c'est là qu'on arrête c'est la chose Amen Alléluia voilà que Dieu bénisse maintenant ceux qui sont avec nous en Côte d'Ivoire qui m'aimeront sur faire une autre action le dimanche prochain si vous connaissez quelqu'un si vous préparez vos villages si vous sentez que allez prendre la terre de votre village envoyez-moi s'en je vais vous en parler je vais vous en parler je vais vous en parler le plus grand son qui va me croyer t'as vu les rangs que mon garçon envoyez-moi la terre de votre village envoyez-moi s'agirant envoyez-moi parler au chien de Pierre ici et puis je vais parler, nous sommes dans les moyens d'action profite, s'il n'a jamais marché, s'il s'est invité, s'il n'a jamais mangé, s'il n'a jamais mangé, s'il n'a jamais mangé, s'il ne faut pas comment s'amuser, on n'a pas raté cette vie, donc le dimanche prochain, il y a une ville spéciale, déjà le samedi, tout le monde est là, pour ceux qui se mettent là, il n'y a pas de problème, si tu peux te présenter quelqu'un, quelqu'un peut te présenter à ta venue, avec la terre du village, mais avec la terre du village, le peuple d'Israël en a un espionage, après les gens là-bas, ils vont prendre les morceaux de terrain, comme ça la maison de ton village va acheter, ce que tu veux ou pas, c'est ton village, tu n'oublies de partir, il y aura des événements qui vont t'obliger la terre, vous allez voir comment on peut régler ça, vous allez voir ce qu'elle se passe, il faut que vous me repriez et que Jésus est puissant, est-ce que on veut se dégouer? Tu dois proclamer si t'es en terre que tu es réuni de Dieu en roi, parle à ta vie, parle à ta vie, parle, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Amen, je déclare que tu es roi, je déclare que tu es haine, je déclare que tu rentres en possession de ton héritage et de tout ses biens, au nom de Jésus, j'ai prié, Amen, essayez-vous, il y a des personnes que je vais recevoir à 20h, c'était comme la cantine et sa délégation, je crois que le secrétariat vous donnez une information, donc à plein d'heures, j'ai une rencontre avec certaines personnes, si j'ai fini, laisse-moi rentrer, je suis en train de faire, je donne ma pratique pour revenir à 20h, Amen, c'est le moi, ce sont les moi qu'on doit doubler plus, des fois en prière, d'où les satanistes sont en prière, parce que c'est les moi, c'est les prières où les démons sont le plus, s'il y a pour plus de 6 ans, j'ai pour plus d'événements bizarres, à partir des 7 ans, octobre, novembre, 12 ans, je ne sais pas les prix d'effort, les démons, les démons, les démons, les démons, les démons, on m'a bien saisi, on accueille aux bénisses, de soyez fortifiés, Amen, n'oubliez pas que le dimanche prochain, nous aurons une culture spéciale ici, on va commencer à parler sur la terre, prenez les trônes en chapitre 32, quand je vous dis quelque chose, c'est bien la référence du Dieu, Amen, la terre de ton bilan doit reconnaître la grandeur, c'est pas la terre qui va te révéler, quand tu rentres, les gens savent savoir que c'est le puissant qu'on a montré, Amen, maintenant, on va parler, la terre, écoute la parole de ma bouche, écoute la parole de ma bouche, tu as dit quoi, pour que la terre écoute la parole de Dieu, qu'est-ce que tu as dit, les paroles de ma bouche, donc la terre, écoute la parole de ma bouche, la terre a des souris, la terre de ton bilan doit accepter que tu consomme la vie, la terre de ta région doit accepter que tu es le meilleur, la terre de ta région doit accepter que tu es le meilleur, la terre de ta région doit accepter ta richesse, donc il faut qu'on parle, et à partir de la parole, que la puissance de l'artiste, les choses commencent à marcher à son égard, quand il ne m'a rien dit, rien n'est pas si loin, je ne m'a rien dit, rien n'est pas si loin, je ne m'a rien dit, si je ne m'a rien dit, je ne m'a rien dit, c'est pas forcément prier, on est craint, C'est ce que vous n'allez jamais mourir pour. Le jour où vous allez commencer à remplir dans la richesse, le jour où vous enterrez, il y a des choses qu'il y a de votre vie. Quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui n'a pas l'argent, n'ont pas les mêmes manières de mourir le Seigneur. Le jour où vous n'avez pas l'impression de mourir le Seigneur. Le jour où vous n'avez pas l'impression de mourir le Seigneur. Le jour où vous pourrez sa lumière, il réfléchit seulement à plus. Je lui disais maintenant qu'il a attaqué ses pensées. Vous savez pas, il s'appartient de me tuer, pour attaquer ses pensées. Quand David a commencé à tourner, tourner, et il a vu la femme du lit derrière la maison, le gars dit, il va la prendre. Amen. Il a avancé. Le pauvre, il pense seulement. Mais le pauvre, il pense seulement. Amen. Oh. De riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous, nous soyons pauvres. C'est une forte révélation. C'est une forte révélation. Jésus, Frère, tu pars à tout le ciel. Amen. J'ai dit ça ce matin. Amen. Amen. C'est pourquoi l'Egypte dit, la pauvreté, la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Dieu est pauvre. L'or et l'argent partient à Dieu. Dieu est pauvreté, il fait que l'Egypte dit, l'Egypte dit. Il a pris le temps dans la tête. C'est lui qui ne peut pas aller. Dieu est pauvreté. Il s'est pété, Il s'est pété. Il s'est pété, qu'il faut faire du Dieu. C'est l'Egypte, c'est le cas d'Egypte. avec qui vous ayez vos affaires et que Dieu bénisse le fruit de votre travail et que vos enfants soient bénis et à rendre plus scolaire et soient les meilleurs dans le nom de Jésus-Christ que cette année-là mais cette année avant la fin de l'année que vos élèves soient confondues nous sommes en train de travailler cette semaine avec working je vais rendre visite à des familles nous allons commencer les familles de voyages les familles avant que je ne parte commence mon voyage on va aller dans les familles on va aller toucher on va commencer déjà on va toucher deux ou trois villages avant que je ne commence mon voyage vers l'Afrique et on va vous rendre visite cette semaine dans les différentes familles Abidjan j'ai toujours dit aux gens Amen l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est coûteuse je prêche l'évangile en parlant Jésus t'aime mais pour aller faire ça c'est l'argent je vais faire ça parce que c'est la station chère là ce n'est pas pour Kraso Pedro Ivoire Cotard ce n'est pas pour moi dis monsieur c'est moi qui chante tous les démons d'Ivo là tu veux me donner Kambura il va dire monsieur on ne reconnaît pas la station ne reconnaît pas les chasseurs des sorcelleries la station reconnaît les billets les baissés en haut si tu as ça en main parce que mais il ne faut pas que vous allez tous finaliser c'est moi qui n'a pas l'âge il n'a pas prêt il pleure des guichis automatique il pleure guichis ne connaît pas les larmes il reconnaît la carte magnétique il fait quoi le corps depuis à l'âge lorsque le compte vous pouvez dire le guichis n'a pas fait de pitié il connaît trois choses tu as l'argent le compte tu as ta carte magnétique le go ça vient tu essaies à faire des spiritualités ça veut dire si on doit venir chez vous vous savez vous vous levez mettre dans les conditions vous ne voyez pas tout le professeur va venir je dois mettre un camion dans ma voiture je dois aller dans son village c'est une délégation c'est le moyen pour mettre en disposition autant que je dis un bavillon donne-lui pas là à son temps donc on actualise la parole de Dieu en notre temps il y a Kérosène il y a Aire France au temps de Jésus il marchait celui qui était esprit en marche il marche nous on peut faire marcher ce qui marche c'est un symbole de pauvreté mais tu viens prêcher Jésus avant il marche qui va t'écouter dans le village alors s'il vient il va dire tout le village soit vous dérouté Amen au temps de Jésus tout le monde sortait il marchait c'est difficile donc franchement l'époque de Jésus nos pauvres là c'est pas pareil on dit l'évangile de donner gratuitement hein ok mais l'évangisation c'est pas gratuit les bâches on paye le matériel on a bien compris donc déjà on a déjà la liste des gens qu'on va rendre visite Moïse le revenu secrétaire le contact du frère Armel nous allons organiser les différentes visites chez nous on va dire nous allons les consacrer nous allons rentrer dans le village nous allons prier j'ai deux semaines pour régler tout ça voilà on a deux semaines pour régler tout ça on a des villages du milieu là on a des villages latins tout ça comme ça alors moi que je voyage j'amène qui est Dieu vous bénisse pour ceux qui sont beaucoup infernautes j'ai un site internet pour faire jouer à ce ministère il y a plus de mille prières prophétiques allez-y sur le site vous prenez les prières les prières que vous faites ici sont sur le site Alléluia voilà donc avant de partir laissez vos contacts laissez vos adresses comme ça de temps en temps on va vous appeler pour vous suivre si vous avez des difficultés vous vous appelez un pasteur va vous répondre si vous n'êtes pas le lieu de vous répondre on me passe la chose nous sommes là pour ça voilà on ne va pas vous laisser comme ça le travail qu'on a commencé on va aussi merci vous avez des guides on se complète et les gens qui est un cardiologue et puis un message généraliste ils se constatent Amen et j'allais voir mon dentiste et j'allais voir mon cardiologue nous on est expert à attaquer la société si tu ne maîtrises pas ça tu viens moi l'expect les gens que tu vois de façon qu'on peut interpréter ça on a une manière de voir ça on a une manière de voir ça c'est Dieu bénisse Amen ce que tu devais faire c'est de l'avoir la crainte de Dieu c'est de faire c'est de faire c'est de faire c'est de faire là on est venu Goulain qui est tombé Goulain doit mourir on a pris sa gueule on a allé à la cité on a monté ça à sa rue on a dégagé on a pris des gages on a pris des gages on a récupéré sur la glorie finalement on a récupéré attaché à la taoula de devenir des véritables chrétiens débarassez-vous de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu c'est tout m'a bien saisi Amen 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 Donc à 20h je suis le réunit pour la je vais accéder la place pour le pasteur avec beaucoup de sagesse je sais que vous êtes beaucoup sages voilà avec beaucoup de sagesse le pasteur va me discuter c'est un peu un peu petit beaucoup de travail petit beaucoup de travail bon petit il ne faut pas faire comme le chinois qui dit petit travail petit argent petit travail lui fait petit le petit au béni qui dit au béni ce sont les actions prophétiques soyez bénis au nom de Jésus Amen